Alors ça c'est le grand moment, nous voilà sur les bacs et on traverse le lac de Constance. Et comme on était persécuté par la mort, on se dit il ne manquerait plus qu'il nous envoie un coup de bombe là-dedans, c'est fini. Pas du tout, on arrive sur le territoire suisse, on descend du bac, on est accueilli par la population avec vénération, tout le monde pleurait, c'était affreux. On les empêchait de nous toucher parce qu'on était contagieuses, alors la police les repoussait sur le trottoir, mais des gens se mettaient à genoux, faisaient le signe de croix, enfin c'était complètement fou, c'était un accueil délirant de ces Suisses là. Et puis on nous emmène dans une école, on avait eu un petit peu de pain blanc comme l'avait promis le convoyeur, mais pas beaucoup, on avait plutôt faim. Et dans cette école, heureusement, ils nous ont soignés, ils nous ont nourris au compte-gouttes, ils nous ont donné un petit peu de bouillon, des purées de pommes, enfin fort peu. On est resté là je ne sais pas combien de temps, deux, trois jours je crois, deux, trois jours, oui. Certains en gardent un mauvais souvenir, moi pas, j'en garde un souvenir assez ébloui. J'ai récolté des tablettes de chocolat, je ne sais pas comment, par le grillage, que je ne mangeais pas d'ailleurs, mais ni personne, parce que c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à manger. Et je pense que le fait d'avoir été nourri comme ça, comme des malades, ça en a sauvé beaucoup, parce qu'après il y en a qui ont payé cher des abus de nourriture, en particulier à Lyon. Et puis après on nous a examinés, on nous a épouillés, moi j'avais plein de poux de corps alors que je n'en avais jamais eu jusque-là. J'avais aussi des poux dans la tête, et on nous a lavé, désinfectés, couvertes d'édétés, ça s'appelle je crois. Et puis on nous a laissés habillés comme on était. Et puis alors on est partis un beau jour là, de cette ville. Oh c'est idiot, je ne me souviens plus son nom. On est partis le 20, on est mis une nuit pour arriver, le lendemain on est arrivés, on est partis le 23, le 24. Et notre départ, je ne sais plus les détails du départ, on est montés dans un train, et puis on est partis vers la France. Et quand on est arrivés à la frontière, c'était un moment émouvant, parce que le train s'est arrêté, a donné un grand coup de sirène, et puis une voix off a dit, vous arrivez en France, vous franchissez la frontière, c'était la nuit. Alors on pleurait, il y avait la musique dehors, là, sur le quai, il y avait des gens qui nous tendaient des paquets. Alors nous, on se mettait tout petits et on tendait les deux mains pour avoir deux paquets, donc on ne mangeait pas. Moi, je suis revenue chez moi avec un sac plein de bouffe jusque des sandwichs aux saucissons qu'on n'arrivait pas à manger. Vous voyez, après avoir eu si faim, on avait une totale incapacité de manger pendant un bon bout de temps comme ça. Et donc à chaque village, dans chaque gare un peu importante, le train freinait, et puis on nous donnait des colis. Et puis bon, puis à un moment, on est resté dans un train, dans une gare assez longtemps, et on avait passé un très beau train. Là, c'était le maréchal Pétain qu'on rapatriait en France. Et on nous l'a dit, on nous a dit, on rapatrie le maréchal Pétain. Puis il y a eu quelques règlements de compte, je pense que c'est à Annecy, parce que notre première étape, c'est à Annecy. On a donc fait étape à Annecy, on a été, je crois, dormir à Annecy. Et puis on nous a donné 10 francs, là, et 1000 francs, 1000 francs à l'époque, c'était 1000 francs. Puis bon, on a fait une étape. Et sur le quai de la gare, on a fait, on a désigné certaines filles dont on ne voulait pas, qu'on ne voulait pas avec nous. On ne voulait pas rentrer avec elles, parce qu'elles avaient des capots, parce qu'il y avait les prostituées, qu'on trouvait qu'elles nous en avaient fait assez baver à Matausen, 2, 3, enfin, il y a 2 ou 3 filles qu'on a fait arrêter. Il y en a qui ont réglé d'autres comptes de résistance, sans doute, parce que je me souviens de cette Violette, une grande fille qui s'appelait Violette, qu'on a emmenée aussi, et qui n'avait été pas spécialement... Enfin, elle n'avait rien fait de... Aucun qui mérite le traitement qu'on a infligé. Je ne sais pas trop quels étaient ces règlements de compte. Enfin bon, on a emmené un certain nombre de filles. Puis on est parti pour Lyon. Et là, à Lyon, les femmes françaises nous ont accueillies. Et elles nous ont fait un repas. Un repas mal construit pour des grandes malades comme ça. Et après ce repas, il y a eu une morte. Parce qu'elles avaient mis au menu des petits pois. Ce n'était pas exactement ce qu'il nous fallait. On a une compagne qui est morte. Enfin bon, on nous a distribué des vêtements. Alors des vêtements dont moi je n'ai pas voulu, parce que c'était vraiment du temps de ma grand-mère. Je préférais rentrer avec mon uniforme que ridiculement attiffé de ces machins-là. Avec mon... pas mon uniforme, mais mon manteau plein de poux et sa croix blanche. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la gare de l'Est. Un beau matin. Dans la filée, ça a été très vite tout ça. On a une arrivée à Lyon un matin. Le repas le midi. Cette fille qui meurt. On repart le soir. On arrive au matin à la gare de l'Est. Vous voyez, ça s'est fait très vite. Et puis là, c'est la séparation. Bien sûr. Et alors là, c'est quelque chose de très dur à vivre. Parce que quitter comme ça des filles avec qui on avait vécu des moments si forts, c'était une véritable déchirure. C'était terrible. Alors avec les Parisiennes, ça allait vite. Parce qu'elles étaient tout de suite récupérées par les familles. Mais on s'est retrouvés quelques-unes à l'hôtel Lutetia. Et là, c'était... On est restés là dans l'attente d'un train pour nos provinces diverses. Les unes allaient dans le nord. Moi en Normandie. D'autres... D'autres... En Bretagne. Il y avait eu quelque chose de rigolo à Lyon. C'est que... Avec une camarade bretonne justement. Ça me revient parce qu'elle était aussi à Lutetia à attendre son train pour la Bretagne. On n'avait pas eu de place à ce fameux repas des femmes françaises de Lyon. Il manquait des places. Tout le monde était tellement serré. Et nous, on était toutes les deux debout là. On ne pouvait pas se nicher dans tout ça. Alors, elles avaient dit on va vous mettre dans la salle à côté. Et nous, on avait dit ça jamais. On était à la peine ensemble. On est dans la joie ensemble, mais on n'est pas isolés. Il n'y a pas de place. Qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas faire asseoir là où il n'y a pas de place. Bon, alors toutes les deux, cette fille et moi, nous voilà partis dans Lyon. Et avec nos costumes minables. Et puis, on s'est payé des fraises avec nos mille francs. Il y avait des fraises. Alors, on achète des fraises. Et puis, passe un gars qui nous dit vous faites partie du convoi de déportés qui est arrivé ce matin à Lyon. Alors, lui, on nous dit oui. Alors, il se met à pleurer. Il nous raconte qu'il avait de la famille qui était là-bas. Il nous dit, permettez-moi de... Qu'est-ce que vous faites là ? Alors, on lui explique. Il n'y a pas de place. Bon, permettez-moi de vous inviter. Oui, oui, bien sûr. Il nous emmène dans une boîte de nuit fermée. Alors, on se dit heureusement qu'on n'était pas belles parce qu'on aurait eu peur. Mais Annick, elle me dit qu'est-ce qu'on risque. Et là, ils ouvrent le champagne. Il y avait un gars dans cette boîte de nuit. Et oupla, fête au champagne. Et je ne sais pas si on n'en a pas bu deux bouteilles à nous quatre. Vraiment, ça y allait avec nos fraises. Il a été rechercher des fraises. On lui disait, nous, on n'a envie que de fraises. Et on est ressortis complètement. Paf, assis sur le trottoir, pleines de champagne, toutes les deux. Et c'est un flic qui nous a ramassés, qui nous a emmenés retrouver notre groupe jusqu'au départ. Alors, on se retrouvait à l'Utétia, toutes, les quelques-unes à attendre des départs. Et puis, ce n'était pas gai. Parce que quand on se séparait, on pleurait. Je pense que chacune d'elles se disait, je ne le reverrai jamais, c'est sûr. Et puis, c'est souvent arrivé. Quelques-unes de celles-là, je ne les ai plus jamais revues. Ça, c'est vrai. Bon, finalement, la joie des retrouvailles familiales, ça l'emportait là-dessus. C'est évident. On avait retrouvé nos familles. Il y en avait beaucoup qui avaient des enfants. Et elles étaient tellement heureuses de retrouver leur môme. Et même moi, mes parents, bien sûr, j'avais hâte de rentrer. Je me disais, bon, maintenant que je suis là, c'est fini. Bon, la déportation, c'est fini. Il faut que je retrouve ma mère. Je ne sais même pas s'ils sont vivants. Alors, donc, j'avais envoyé un télégramme à la mairie de Montblède. Et ils avaient envoyé, je ne sais pas si ça s'appelait déjà un télex, enfin un truc, et à Lutetia, on m'avait dit, tes parents t'attendent. Ils sont vivants, tu vas les retrouver. Alors, on te dira à quelle date il y a un train, bien sûr. Et un jour, on me dit, bon, ben, voilà, tu as un train demain matin, tu pars demain matin. D'accord. Alors, ben, voilà, dans le train, gare Saint-Lazare. C'était un train, on avait attendu d'avoir récupéré des prisonniers de guerre. Et c'était un train uniquement de prisonniers de guerre. Il y avait, je ne sais pas, peut-être 10, 15 wagons de prisonniers de guerre qui s'en allaient, donc, vers l'ouest. Et puis, me voilà, là, moi. C'était le, c'était donc le 30 avril, parce qu'on a mis 14 heures. C'était donc le 30 avril dans la journée. Et je suis arrivée le 1er mai au matin. Donc, le 30 avril, il faisait froid, il y avait de la neige. Moi, je disais, je vais retrouver les pommiers en fleurs en Normandie. Ils étaient bien blancs, mais pas de fleurs. C'était couvert de neige, c'était superbe. Et moi, j'avais froid. Alors, j'étais dans mon wagon. Et on m'avait laissée là, toute seule, dans ce wagon. Les gars étaient bougonnés. Et dans le couloir, j'ai dit, ben, moi, je reviens d'Allemagne. Et ils se mettent à m'engueuler. Ils me disaient, qu'est-ce que tu es venu foutre en Allemagne ? Pourquoi tu étais là ? Tu n'avais rien à y faire. Et je les sens tellement hostiles. Je n'ai pas eu envie de raconter mon histoire. Je n'ai pas eu envie de leur dire, mais moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas une travailleuse libre. Je n'ai pas eu envie. Et puis, moi, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont à me casser les pieds ? Ceux-là, qui ne se sont même pas évadés. Alors, je m'assois dans mon wagon. Et puis, le temps passe. Je caillais, j'avais froid. Bon, c'était affreux. Puis, nous voilà à Lisieux. Et puis là, à Lisieux, je ne bougeais pas. J'attendais quand. Je savais que ma famille était prévenue. Je devais arriver la veille. Alors, je me disais, ils vont bien finir par... Ils vont revenir, ils vont attendre. Bon, me voilà, donc, ce matin du 1er mai à Lisieux. Puis, il y a une voix off qui m'appelle. Et qui me dit, et qui me demande. Et alors, donc, je sors du wagon. Et là, je trouve... Toutes des hommes, des femmes, des gens, là, avec d'énormes bouquets, des vivres, des boissons chaudes. Enfin, bon, un accueil formidable. Et on m'embrasse et on me serre la main. Et on m'acclame. Bon, c'était la fête. Et il y avait le frère, les deux frères, de mon ami Edmond, qui avait été condamné à mort avec moi, avec qui j'avais fait ce voyage, et de qui j'avais été séparée à Lubec. Mais je ne savais pas si elle était vivante. Parce que je n'avais pas de nouvelles. Elle avait fait un autre parcours. J'ai appris sa mort plus tard. Et je disais, moi, quand je l'ai quittée, elle allait bien. Je pense qu'elle va rentrer. Enfin, je dis à ses frères, je pense qu'elle va rentrer. Alors, de Lisieux, on téléphone à Caen pour dire que j'arrivais. Bon, je remonte dans le train. Et alors là, tous les soldats défilent dans mon wagon et m'apportent du chocolat, des cigarettes, des tas de trucs, du sucre. Enfin, j'en avais plein le wagon. Et tout le monde voulait m'embrasser. On te demande pardon. On ne savait pas. C'était le délire. Et puis, j'arrive à Caen. Et là, j'entends encore une voix. Je me précipite, bien sûr. Et j'avais un oncle qui était chef du personnel à la SNCF. Alors, il était sur le quai. Et il me dit, on te demande de rester là. Et donc, je reste inquiète. Je me dis, qu'est-ce qui arrive ? Alors, je lui dis, maman, mon beau-père, je l'appelais papa. Alors, je dis, maman, papa, qu'est-ce qui leur arrive ? T'inquiète pas, tout va bien. Et je reste, j'attends. Et puis, quand on m'a dit, tu viens, je viens. Et tous les soldats du train m'avaient fait une haie d'honneur, comme ça. Et moi, alors, je cherchais partout pour qui c'était. Et mon cousin me disait, mais c'est pour toi, c'est pour toi. Je me disais, quoi pour moi ? C'est pas possible. Et puis là, c'est l'accueil délirant. Toute la ville était là, avec des fleurs. Enfin, vous avez vu les photos, quelque chose d'énorme. Donc, ça dépassait. C'est un truc à quoi je n'avais jamais pensé. Et puis, il y avait aussi ma mère et mon beau-père. Et bon, naturellement, les retrouvailles ont été très émouvantes. Tout le monde pleurait. Donc, me voilà quand rentrer chez moi.